et bien salut les kikis c'est dedy dedy looping j'espère que vous allez bien et puis je suis avec looping comme d'habitude salut tout le monde donc voilà donc aujourd'hui on se retrouve dans un petit sujet notre première chaîne youtube moi alors celui là ce sujet on s'est dit bon putain il est pas mal parce que il ya quand même des gens c'est sur toi qui regarde cette vidéo tu as une première chaîne youtube où tu faisais un peu n'importe quoi ou quelque chose de bien mais qui n'était pas trop à ton goût donc on va nous raconter tout ça bah ouais de toute façon écoute ça va nous faire appeler des choses il ya maintenant quelques années au final puisque c'est vrai qu'à peu près tout le monde avant d'arriver sur youtube ou autre b a commencé à avoir une première petite chaîne où il a fait des tentatives à poster des choses qui finalement n'ont pas vraiment marché ou finalement au marché un qui sait un bon voilà un et bravo délit et et donc b je vais laisser délit commencer à parler pour nous expliquer quelle était sa première chaîne qu'est ce qu'ils faisaient dessus avant que nous arrivions tous les deux sur la deli looping quoi tout simplement ouais ouais donc en gros moi ma première chaîne youtube je faisais à peu près je vais pas être méchant sur coup mais à peu près comme tout le monde c'est à dire qu'en fait j'ai commencé avec une chaîne qui s'appelait deadly mama 75 alors attention j'en ai eu des chaînes youtube avant celle là dites vous ça va faire ça va faire bientôt deux ans deux ans et demi trois ans que je suis sur youtube en dites vous alors alors j'ai ma première chaîne j'ai été lima ma 75 d'accord et j'avais fait des tutos minecraft j'avais fait des vieux tutos minecraft tout pourri genre j'étais à moitié genre il était minuit j'étais à moitié fatigué je rôtais pendant le truc enfin comme là mais bon là c'est un peu plus en mode de contrater genre dans les anciennes vidéos je parlais là pour faire ça enfin on a un cube de terre des trucs tout pété trop pas motivé tu vois bon j'aimais bien pourtant j'aimais bien et après plus ou moins après j'ai arrêté parce que ma chaîne je pouvais plus la supporter j'ai fait deadly mama 77 alors là j'ai fait des tutos code en fait c'était quoi c'était changer de département chaque fois tu crée tes chaînes ou quoi c'est un peu ça donc là après j'ai eu deadly mama 77 où je faisais des tutos code genre allez parlons de la k47 parlons de tout ça et tout j'avais fait quelques petites idées au débat bon c'était pas pas grand chose j'avais même pas 80 abonnés c'était vraiment un bof bof parce que je faisais pas une bonne qualité de rangée et tout et puis après il y en a eu encore où je sais plus trop et ce qui me fait tomber sur celle-là sur la daily looping mais j'en ai eu des chaînes et mon dieu qu'est ce que j'en ai fait comme merde j'avais une série sur l'ancienne je faisais des courses de personnages de league of legends genre et quelle personne je cours le plus visiteur pour mes 100 abonnés ah non mais j'en ai fait de la merde j'ai bougé oh mon dieu on se voit que maintenant on fait des trucs plus ou moins bien parce que plus de moins potable ouais parce que pour toujours ce serait fait lâcher de toute façon moi c'est un peu mon cas regarde aujourd'hui avec mes vidéos brevisteur de skyrim j'ai eu l'occasion de dire c'est en toute longueur ce que j'en pensais mais bon de façon j'ai continué un alors je fais un petit aparté vite fait comme ça mais ouais je me rappelle daily ta chaîne à l'époque lorsque moi de mon côté je faisais ma propre chaîne je me souvenais que tu peux c'est quelques vidéos de ce genre là et aussi je me souvenais tout particulièrement d'une des vidéos que j'avais regardé où tu te baladé vite fait dans dans skyrim et j'ai fait une vidéo genre ouais parlons skyrim alors putain que c'est bien fait oh mon dieu regardez un poisson il est trop bien fait non mais voilà sérieusement je me rappelle encore de ça aujourd'hui c'est vrai que depuis ce temps là mais finalement ça fait quand même 11 mois 12 mois 12 mois ça fait un an ça fait un an mais un an pas 11 mois un an on a commencé il ya 11 mois voilà on se connaissait on se connaissait avant un peu voilà on regarde un petit peu nos vidéos chacun avant notre côté et oui ça fait 11 mois maintenant mais moi mon côté je vais vous expliquer en fait avant c'est avant la daily looping j'ai eu une seule chaîne il me semble que j'en ai pas eu d'autres si je si je crois j'avais une première chaîne mais qui m'avait servi juste à commenter je crois que ça avait le nom de hisperia mais je suis plus sûr en fait enfin bref donc j'ai vu cette chaîne qui m'avait servi strictement rien parce que je crois que j'avais paumé le code et je m'en suis rappelé la dernière fois quand quand je pense un petit peu au sujet ce que j'aurais pu dire dessus mais franchement c'est là où j'ai vraiment tout commencé ça a été que carmen ou ping donc oui bon voilà je me suis inspiré d'un peu ce que faisaient déjà les autres à l'époque et je me suis mis à faire à faire des vidéos vont un petit peu sur code avec quelques parties je sais plus comment s'appeler avec les différentes vagues pas les vagues de zombies j'ai oublié c'était sur mw3 franchement franchement pour une frapper parce que oui j'ai oublié comment ça s'appelle et je faisais quelques quelques vidéos condensées de mes plus belles keycam quelques vidéos tutos sur des maps en rd hardcore comment comment bien gérer la partie bien se déplacer quelles étaient les petites astuces et autres et finalement ce que j'avais vraiment commencé à faire avant l'arrêt de la chaîne c'était une série sur oblivion où je bas qui ressemble en fait beaucoup à mon dernier épisode de bref histoire de skyrim en mode fun c'est à dire que je fêtais la quête principale tout en délirant sur ce qui se passait dans le jeu et sur ce que je savais moi même ce qui m'arrivait dans la vie de tous les jours et je passais la plupart de mon temps à faire des délires et vraiment beaucoup de monde apprécié et bon après il y a eu l'opportunité la daily looping et je les rejoins et pendant un instant et d'a dit pourra vous le confirmer j'ai pensé à continuer la carma looping en temps la daily looping mais quand je me suis aperçu le travail que ça représentait j'ai préféré laisser la carma looping de côté sans la fermer pour autant parce que peut-être qui sait qu'un jour en même temps la daily looping j'aurais peut-être à nouveau le temps de passer des vidéos dessus j'en sais rien mais c'est vrai que cette chaîne là elle a continué à monter malgré malgré les mois et aujourd'hui on a encore qui continue à s'abonner qui sont même peu aperçus que j'ai arrêté les vidéos la cité pour pour le fait que je les fasse marrer dans dans mes vidéos d'obligeonne le fait qu'elle continue à monter à le niveau vu comment ça atteint plusieurs milliers de vues pendant la première a fait 16000 vues 16500 vues je sais plus franchement je suis content tu vois je me dis bah putain ça prouve que tu étais bon pour ça quoi ça se trouve que voilà ça plaisait bon maintenant bah à moi vous convaincre sur cette chaîne pour ma propre série skyrim que ça que ça vous plaît d'ailleurs ce qui est marrant c'est qu'à l'époque lorsque je faisais mes vidéos oblivion je disais ouais j'hésite à prendre skyrim parce que je sais pas s'ils marchent sur mon pc ou si je pourrais enregistrer avec et finalement 11 mois plus tard je suis en train de faire de sur skyrim de jouer avec et ben je vous propose tout ça tout simplement voilà et ben voilà je pense comme le disait délie au début de la vidéo je pense qu'on a tous passé par là on a tous un petit peu on va dire tâtonner avant de commencer à faire quelque chose relativement potable relation intéressant mais tout le monde dans ça ça moi je pense même les grands youtubeurs de maintenant bah oui on a tout ouais ça ça moi je pense qu'on a tous fait de la merde diablo x9 en tant que tel venait de par exemple lui-même de de dailymotion et alors vu à l'époque quelques vidéos il faisait des tests par rapport à son hdpvr et la color correction sur la sur youtube tu vois mais c'était comme ça c'était quand je suis arrivé quand il avait quelques je crois trente mille abonnés un truc comme ça j'ai commencé vraiment à me mettre à fond dans le dans la communauté youtube jeu vidéo et c'est ça pour à peu près tout le monde tout le monde a fait a fait quelques tentatives avant de se lancer et même si ça a été sur la base sur leur une seule et même chaîne parce que là il y en a qui ont réussi avec leur première chaîne tout le monde a tâtonné à un moment ou un autre quoi donc c'est vrai que ça ça rappelle quand même pas mal de souvenirs un camp de poids ça rappelle tu as tu dis déjà moi ce qui moi ce qui me tue c'est que tu dis déjà putain mais toi et moi thomas ça va bientôt faire un an qu'on se connaît on n'a pas vu tout on n'a pas vu le temps passé on s'envoie des sms chaque soir on délire sur skype voilà enfin c'est je veux dire je passe à paris enfin bon j'y passe quand j'ai les moyens et tout donc voilà quoi quoi mais mais c'est vrai que mine de rien ça fait maintenant un an et le temps passe trop vite le temps passe vite aïe 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 donc voilà bon on va s'en terminer là j'espère que ça vous a plu bon petit live story parce que bon c'est vrai que ça faisait quand même deux semaines qu'on n'en avait pas fait puis même nous ça nous fait plaisir et puis voilà donc aimer si ça vous avait plaisir partagez si vous voulez favoris tout ce que vous voulez à tous les trucs qu'on peut cliquer partout c'était nul c'était nul comme un trop de faim j'avoue et moi je voulais faire cet intro de faim parce que je sais pas ça va être aussi nul que des liens en plus c'est le livre lui-même non je plaisante alors écoutez on vous invite à aller regarder nos dernières vidéos bah écoutez à participer à aimer et mettre en favori si vous avez vraiment apprécié cette vidéo aussi et en espérant qu'on vous revoit très vite dans la prochaine vidéo tout simplement voilà donc tout partout tout partout exactement voilà allez t'as tout le monde